Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 espèce de piano, là, avec des grands, grands tuyaux au-dessus, là. Ah oui, sauf que c'est très différent d'un piano, d'accord? Il y a un clavier, mais quand on appuie sur les touches d'un clavier de piano, ce sont des petits marteaux qui frappent des cordes, alors que quand on appuie sur les touches d'un orgue, eh bien, c'est une soufflerie qui envoie de l'air dans les tuyaux. Ah, même qu'avec un orgue, on peut imiter toutes sortes d'instruments. Ah oui, 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 il y a plein de petites tirettes, mais tout de suite, qui changent le son. Et alors, on peut imiter, par exemple, le son de la trompette, de la flûte, du haut bois, du haut bois d'amour, etc., etc., eh bien oui. Dis-donc, tu nous en fais goûter un petit bout. De l'orgue, bien sûr. Oh, ça vibre, mais c'est très beau, hein? On dirait une fanfare éclatante. Ah oui, justement, justement, avec les trompettes, les flûtes et tout, et tout. Mais c'est vraiment un chef-d'oeuvre, hein? Alors, c'est un chef-d'oeuvre, hein? Il a été composé par... pour l'orgue. Oui, c'est ça. Par Jean-Sébastien Barck. Exactement. Et c'est vraiment un chef-d'oeuvre, ça, hein? Ah, ça, ça, oui. On peut dire que c'est un chef-d'oeuvre, c'est très connu. C'est un chef-d'oeuvre, hein? Pourquoi? Ben, écoute... Ah! Il a de ses façons d'arrêter le disque. Surtout Barck. Oui. Qu'est-ce que tu allais dire? Oui, ben là, ça a beaucoup d'allure, sur un disque. Oui. Mais je suis sûre que les amis apprécieraient encore plus s'il y avait un musicien qui interprétait devant eux cette oeuvre, là, sur un orgue véritable. Ça serait plus... Tu veux dire un organiste? Oui, un organiste. Ah, ben ça, alors. Sur un orgue véritable? Oui. Oui, d'accord, Bobilette, mais on n'a ni organiste, ni organiste, ni orgue véritable. Ah, oui, mais le musicien, ça pourrait être un de nous deux, hein? Oui. Un de vous deux? Et puis, l'orgue, on pourrait le fabriquer. Mais certainement. Ah, ben ça, alors, il va le fabriquer un orgue. Et c'est en plein, ce qu'on va faire, d'ailleurs, hein? Oui, oui. Oh, mais ce sera notre façon à nous de célébrer l'anniversaire, comme tu dis, l'anniversaire de naissance de M. Jean-Sébastien Bach. Viens vite, Giovanni, hein? On court chercher tout ce qu'ils font dans l'armoire pour fabriquer notre orgue! Vengo, vengo! Allons-y, hein? Je pense que je vais aller avec eux, mes tout petits, pour m'assurer qu'ils ne mettent pas trop de désordre. Euh, Giovanni, où es-tu, là? Ah, ben, j'arrive, là. Il arrive, ton grand frère, hein? Je lui ai dit de se dépêcher. Où est-ce que tu es? Oh, tu es là? Oui, si, j'arrive, j'arrive. Bon, c'est parfait. Soyez, les amis. Eh ben, dans un instant, vous allez pouvoir admirer l'orgue sensationnel que Giovanni et moi, on a fabriqué. Oui, si, si. Il est simplement ici, derrière ce carton-là, voilà. Ah, ben, ça signifie que vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait pour faire les tuyaux. Si, si! Ah oui! La preuve, venez enlever le carton. Eh ben, vous allez démoiler notre orgue. Voyons voir ça. Voyons voir ça. Et voilà! Ta-da! 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 Voilà! Et bien, il y a devant les yeux, c'est notre orgue. Oui. Et puis le clavier, il est ici derrière. Il est ici derrière. Avec les touches, puis les tuyaux sont au-dessus. Et voilà. Ben, ils ont mis des pipes en guise de tuyaux, mais tout le monde. Ben, le principal, c'est que ça peut faire quand même de la musique, hein? Avec des pipes? Si! J'ai hâte d'entendre ça. Évidemment! Bon, tardé, les amis, pour célébrer l'anniversaire de la naissance du grand compositeur Jean-Sébastien Bach, on va vous interpréter... À quatre mains. À quatre mains? Si! Ben, oui! C'est un morceau compliqué qu'on va jouer. Alors, on va jouer tous les deux, Giovanni et moi, en duo, en faisant chacun la moitié des notes. Oui, voilà! Vous parlez d'une façon. Bon, enfin, c'est très bien, ça. Alors, on va interpréter une oeuvre pour orgue de M. Jean-Sébastien Bach. Le temps d'allumer les ampoules. Voilà. Le temps d'allumer les ampoules. Bon, très bien. Ça, c'est fait. C'est beau, hein? Oui. Ça va rendre l'interprétation peut-être plus brillante, hein, la bobinelle? Et moi, je veux ouvrir le rideau, hein? Oui. C'est pour l'acoustique, ça. Ah, ben oui. Ça, c'est très important. Alors, pour un orgue, l'acoustique, c'est très important. Voilà, voilà. Bon. Alors, quand tu es prêt à pageur? Oh! Parce que c'est à pageur! Si! Bon, 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 je me disais aussi... Oui, oui. Nous, on va simplement faire semblant de jouer. C'est lui qui fera la musique. Est-ce que c'est? Installe-toi. Parfait, parfait. Alors, attention à trois. On vous écoute. Un, deux et trois. Ça, c'est une oeuvre qui s'appelle la toccate. C'est une toccate. Enfin, ça s'appelle Toccate et fugue. Et c'est justement, ça a été composé par le grand Jean-Sébastien Bach. Oui. Le plus grand des musiciens. Quoique, à mon avis, notre orgue, il n'est pas bien réglé, là. Non. Il n'est pas bien réglé, comme ça? Les sons qui imitent les instruments ne sont pas tout à fait au point. Alors, nous, on va tirer sur des tirettes pour les ajuster. Alors, là, tout d'abord, je tire sur celle-ci. Voilà. Pourtant, ça me semble être un médecin. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Les meublements de vaches? Ah, je tire sur celle-ci, tiens. Ah, ben, ça, de l'exemple, mais... Voilà. Ça, c'est ça, c'est pour les empoignements du chien. Maintenant, c'est des chiens qui aboient. Voilà. Et moi, je rajoute celle-ci, là, un instant. Voilà, c'est... Voilà, ça, c'est un canard. Ah, ça, alors, un canard! Un canard! Un canard! Dans la célèbre Toquat et Fugues! Mais non, non, tu... Ah! Toqu'il est... Mais non, mais non, tu... Ah, ça! Mais ça blesse mes oreilles terriblement. Mais ça n'a aucun sens, ça! Je sais ce que je vais faire. Vous allez voir. Ah, non, non, non! Excusez-moi, parce que non, non, je ne peux vraiment pas entendre ça. Vous permettez, je m'en vais. Hein? Mais oui, où est-ce que c'est ça? Ça y est, la bobinette. Ça y est. Vous pouvez arrêter, seigneur tabageur, hein? Oh! Mais ça y est, bobinette, je parie... Je parie qu'il est parti tout furieux, là. Parce qu'on a saboté une aussi belle musique. Ben oui, mais non, on s'amuseait! Ha, 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 ha! Alors, où est-ce qu'il peut bien être passé? Les amis, on a pas retrouvé mon grand frère! Mais non, et pourtant, on l'a cherché partout, là, dans le centre récréatif. Oh, un instant, Giovanni! Mais qu'est-ce qui... Oh! Mais cette chevelure, là, qui ressemble à celle du portrait, la bobinette! Oui! Et puis ce costume, on dirait! Ah! Vous êtes là, petit carnement! Petit carnement? J'imagine que vous me reconnaissez, moi, les célèbres Jean Sébastien Pâques! Le... Le grand compositeur! Parfaitement pour vous servir! Oh! Et plus particulièrement pour vous servir une leçon! C'est pour ça que je suis sorti du grand livre de la musique! Eh! Précisément pour vous l'apprendre! La musique! Eh! Comment... Comment ça? Comment ça? Il paraît que vous avez haussé interpréter une de mes œuvres en y ajoutant des cris d'animaux! Eh! C'est-à-dire que... Non, mais c'est-à-dire que... Et précisément! En ce jour où, par toute la terre, on fête le trois-centième anniversaire de ma naissance... Écoutez, écoutez, Signeur Bach, si vraiment ça vous a contrarié... Ah! Oui! Et on vous promet de plus recommencer, hein? Ah oui! Ah! Alors là, s'il vous me... Quoi sur notre cœur? Et sabotage de vos œuvres dans les oubliettes, hein? Oui! Oh! Très bien! Si vous me le promettez, en ces cas, je serai bon prince! Ah! Viva! Voilà! Et je vous pardonnerai! Viva! Mais j'aimerais bien entendre encore une fois, en ce jour de ma naissance... J'aimerais bien entendre ma fameuse toccata! Oh! Avec plaisir! Ici, tout de suite, hein? Sauf qu'en réalité, par exemple, c'est pas nous qui allons jouer, hein? Non, ça va être... Ah, nous? Oui, oui, on fera simplement semblant ici. Arthur, vous pourrez le faire interpréter par l'organiste que vous voulez. Allez-y, monsieur Disque. Ah, d'accord, allez! C'est pas de vous installer, là? T'as pas de vous installer, là? T'as pas de vous installer, là? T'as pas de vous installer, là? T'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? Allez-y, Signeur. À trois, hein, Signeur? À trois! Une, deux et trois! Oh, là, on peut dire que mon son a fait un grand, grand, grand sublime plaisir! Très grand plaisir! Oh, que je suis heureux d'entendre... Oh, mais attendez! Je pense à quelque chose, c'est très bien, de me jouer comme ça, ma toccate, en plein, le jour de mon anniversaire, de mon 300e anniversaire! Ah, c'est, hein? Mais un 300e anniversaire, ça se fait d'une façon un peu spéciale! Ah oui? Ah oui? Vous pouvez faire ça de façon particulière, mais vous savez que tous les grands anniversaires de ce genre-là doivent s'arroser! C'est, c'est! Aussi, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être bien, tous les trois, arroser ça avec Monsieur Lorcaniste, avec... Ah! 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 Et bien, on nous aviez eus, hein? Et puis, bien sûr que je vous... mais je vous ai eus deux fois... Ah, si? Parce que la poire à roue... regardez un peu! Ah, c'est... Oh! 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 Ah! 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 c'est ce que vous auriez mérité. Je vais me sentir bien ici si on avait encore de la musique de Monsieur Bach. Ah ben tiens, je pense que t'as pas j'ai rien pensé, tiens. Ah, ça, ça va être très joli pour regarder mon dessin. Excellent, ça t'a pas j'ai très très bien. Tiens, voilà. Alors, on a un dessin ici de Christine Caron, qui a 6 ans, de Augusta, dans le Maine. Ça, c'est aux États-Unis. Ah ben oui, bien sûr, ça n'est pas au Canada. Non, c'est aux États-Unis. Oh oui, bien sûr, aux gens des États-Unis. Parce que vous savez, il y en a plusieurs qui nous regardent. Ah si? Ici, alors, Augusta, même, aux États-Unis. Quand je joue dehors avec mes amis, c'est là qu'elle est bien. Ah si, c'est la petite fille. C'est Christine Caron, qui a 6 ans. Eh oui, c'est ça. Ah ben oui, c'est un magnifique dessin. On voit les petites filles qui dansent à la corde. Ici, un peu plus loin, un dessin de Lily Gauthier, de la rue Saint-René, dans le comté de Matane. Pardon, de Saint-René, dans le comté de Matane, je pense bien. Alors, elle se sent bien au chalet. Voilà. Et elle a dessiné un joli chalet, tout rose. Et la nuit, comme ça, à la campagne, avec les étoiles, puis le soleil. Ah non, ce sont des oiseaux qu'on voit ici. Et puis des pommiers. Eh bien oui, c'est un très, très, très joli dessin, fait sur un carton noir. Ce qui donne un effet de nuit. Un petit peu plus loin, Sophie Maurice, de West Lane, numéro 3, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Voilà. Et elle dit, je me sens bien à la bibliothèque. Ah oui, c'est toujours calme à la bibliothèque. C'était calme et tranquille et silencieux. Sophie Maurice, de Moncton. Ici, on a un dessin de Sébastien Vimeau, qui a 5 ans de la rue Muchmore, à Ottawa, en Ontario. Et je suis bien dans ma maison. Moi aussi. Nan. Moi aussi. Portal 4 ans. l'on vous remercie pas. Oui, je vous remercie, je vous remercie pas. Ne pas rien de comprendre alors, Je ne me reprend. Ençoivez nous, Enchantée en 프로prise. Sous-titrage ST' 501